Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie des glandes génitales masculines. Pour cela nous allons subdiviser le cours en trois petits chapitres. En premier, on va procéder à l'étude de l'anatomie de la prostate, puis les vésicules séminales, et enfin les glandes bulbo-urétrales de Cooper. Concernant l'anatomie de la prostate, nous allons adopter le plan suivant. D'abord une introduction, ensuite la configuration externe, la loge prostatique, la structure interne, et puis les rapports intrinsèques et extrinsèques, enfin la vascularisation, innervation et drainage lymphatique. La prostate est une glande exocrine impaire et médiane. Elle est située au-dessous de la vessie et entoure la partie initiale de l'urètre. La prostate a une grande importance physiopathologique, notamment ses sécrétions, constituent la majeure partie du plasma séminal. Ainsi, elles permettent de réduire l'acidité des sécrétions vaginales. Son atteinte compromet la fertilité, l'éjaculation et la mixtion. La prostate peut être siège de pathologies infectieuses, tumorales bénignes et malignes. Elle est accessible à l'examen physique à travers le toucher rectal. Concernant sa configuration externe, la prostate est située dans la partie antérieure de la cavité pelvienne entre la symphyse pubienne en avant, le rectum pelvien en arrière, la vessie en haut, ainsi que la ponevrose périnéale moyenne en bas et enfin l'entonnoir des releveurs de l'anus latéralement. La prostate a la forme d'un petit cône aplati à sommet inférieur. Son axe est oblique en bas et en avant et on lui décrit quatre faces, une base et un sommet. D'abord une face antérieure plane, puis une face postérieure divisée en deux lobes par un sillon médian vertical, accessible au toucher rectal. Ensuite deux faces latérales convexes. Une base divisée en un versant antérieur et un versant postérieur et un sommet inférieur. La prostate a une consistance ferme et régulière, le toucher rectal permet d'apprécier cela. Dans le cas de cancer de prostate, elle peut devenir dure et irrégulière. La prostate mesure chez l'adulte 30 mm de hauteur, 40 mm de largeur et 20 mm d'épaisseur antéro-postérieure pour un poids de 20 à 25 grammes. La prostate est particulièrement fixe, elle est maintenue en place par l'adhérence avec la base de la vessie, la traversée de l'urètre et des voies spermatiques et aussi par les connexions avec les parois de sa loge. La loge prostatique est formée par des feuillets provenant des aponevroses de la région pelvienne. En avant, la loge est formée par la lame préprostatique et par le ligament pubo-vésical qui tient de la symphyse pubienne jusqu'à la partie antéro-inférieure de la vessie. En arrière, l'aponevroses prostato-péritonéales de Denonvilliers et latéralement les lames sacro-recto-génito-pubiennes. En bas, la loge est formée par l'aponevroses périnéales moyennes et l'entonnoir des muscles releveurs de l'anus. En haut se trouve un mince feuillet intervésico-prostatique. Concernant la structure interne, la prostate est formée par une capsule conjonctive qui entoure un stroma fibromusculaire et des lobes glandulaires. Le stroma fibromusculaire est constitué de fibres musculaires lisses et de tissus conjonctifs. A partir de ce stroma partent plusieurs cloisons radiaires qui vont rejoindre la capsule et isoler des lobes. Les lobes glandulaires sont 30 à 40 glandes prostatiques disposées en trois lobes. Les lobes latéraux sont volumineux et entourent les canaux éjaculateurs et l'urètre. Le lobe médian ou lobe prespermatique entre l'urètre et les canaux éjaculateurs. Pour la systématisation de la prostate, celle-ci est traversée par l'urètre et les voies spermatiques. On distingue donc une prostate ventrale ou l'isme située en avant de l'urètre et une prostate crâniale entre l'urètre et au-dessus des conduits éjaculateurs. Finalement, une prostate caudale entre l'urètre et au-dessous des canaux éjaculateurs en caudale et dorsale. L'adénome prostatique se développe au dépens de la prostate crâniale mais le cancer de la prostate se développe à partir de la portion caudale. Rapports intrinsèques de la prostate Celle-ci est traversée par de nombreux conduits. L'urètre prostatique traverse la prostate de haut en bas verticalement. Au centre se trouve une dilatation appelée le sinus prostatique. Dans sa paroi postérieure siège un relief appelé le verumontanum ou colliculus séminal. Au niveau du sinus s'abouche l'utricule prostatique qui est une petite cavité profonde de 3 mm. Creusez au niveau du tissu prostatique entre les canaux éjaculateurs. Ces derniers s'abouchent aussi dans le sinus prostatique résultant de la réunion du canal déférent et du col de la vésicule séminale. Ils ont une forme conique à sommet inférieur, une longueur de 25 mm, un trajet oblique en bas et en avant et se terminent de part et d'autre de l'orifice utriculaire. Ensuite s'abouchent les glandes prostatiques. L'extrémité supérieure du verru se prolonge par les freins du verru. L'extrémité inférieure se termine en bas par la crête urétrale dans l'urètre membraneux. Quant aux rapports extrinsèques de la prostate, on a la région rétro-pubienne qui contient le plexus veineux vésical en ventral. En arrière se trouve le cap du rectum et l'ampoule rectale. Latéralement se trouvent les pédicules vasculaires génito-vésicaux. En crâniale et ventrale se trouve la vessie. En crâniale et dorsale se trouvent les urethères, vésicules séminales et les conduits différents. En bas se trouve l'urètre qui s'engage dans le plancher pelvien. L'aloge prostatique est accessible à l'examen clinique par le toucher rectal, qui permet d'apprécier la morphologie de la face postérieure de la prostate en se référant au sillon médian de cette dernière. Passons maintenant à la vascularisation artérielle de la prostate. Les artères de la prostate proviennent de l'artère iliaque interne qui vascularise les organes du pelvis. En premier, on a les artères vésico-prostatiques qui naissent de l'artère vésicale inférieure. Ces artères se dirigent vers la base de la prostate, près du col vésical, puis le long de l'urètre jusqu'au colliculus séminal. Ils permettent de vasculariser le col vésical, l'urètre, les conduits éjaculateurs et la portion prostatique adjacente, supracolliculaire. En deuxième lieu, on trouve les branches prostatiques qui proviennent de l'artère vésico-prostatique, puis longent les faces latérales et postérieures de la prostate avant de la pénétrer. Ces artères permettent de vasculariser la majeure partie de la prostate, la portion périphérique et partie infracolliculaire. En troisième lieu, on a l'artère pudendale interne qui provient elle aussi de l'artère iliaque interne. Elle participe à la vascularisation de l'isme par les artères vésicales antérieures. Finalement, l'artère rectale moyenne est l'artère du conduit déférent qui provient qui proviennent aussi de l'artère iliaque interne et participe accessoirement à sa vascularisation. Le drainage veineux de la prostate est assuré d'abord par les plexus prostatiques, drainés par les veines vésicales. Après, par le plexus rétropubien drainé par les veines pudendales internes. Ainsi, se forment deux courants veineux qui se jettent dans la veine iliaque interne. Un courant supérieur pour la base de la prostate qui se draine dans la veine vésicale et un courant inférieur pour les faces latérales qui se draine dans la veine pudendale interne. L'innervation de la prostate provient du ganglion hypogastrique. Ces filets constituent sur les faces latérales le plexus prostatique d'origine sympathique d'origine sympathique et aussi les nerfs viscéraux du plexus sacré qui assure l'innervation parasympathique. Les lymphatiques de la prostate se drainent au niveau des lymphonosiliaques externes médiaux obturateurs obturateurs sacros et glutéos inférieurs. La deuxième partie du cours concerne l'anatomie des vésicules séminales. Pour cela nous allons adopter le plan suivant d'abord une introduction puis on va voir la configuration externe des vésicules séminales ensuite les rapports topographiques finalement la vascularisation énervation et drainage lymphatique. Les vésicules séminales sont deux glandes paires situées en dérivation des conduits spermatiques. Ce sont deux réservoirs en saccule allongés et attachés à la face postérieure de la vessie. Leur rôle consistant des sécrétions qui participent à la formation du liquide séminal. Elles constituent aussi le réservoir de spermatozoïdes entre les éjaculations. Concernant leur configuration externe, les vésicules séminales sont situées en dehors du canal déférent entre la vessie et le rectum. Elles sont séparées de la face postérieure de la vessie par le passage de l'urtère. La vésicule séminal est sous forme d'un sac tortueux souvent replié sur lui-même. Elle comporte trois segments le fonds le fond ou le fond d'us le corps et le col qui s'unit à l'ampoule déférentielle formant le canal éjaculateur. La vésicule La vésicule séminal a une longueur de 5 à 6 cm une largeur de 15 mm et une épaisseur de 5 mm. Pour les rapports des vésicules séminales, les faces antérieures sont contre le fin d'us vésical. Les faces postérieures présentent deux parties. Une partie supérieure recouverte de péritoine est séparée du rectum par le cul de sac recto-vésical, ce qui explique que les abcès de la vésicule séminal se rompent dans la cavité péritonéale. et une partie inférieure séparée du rectum par le septum recto-vésical. Cette partie inférieure peut être palpée par le toucher rectal lorsqu'elle est pleine. Le bord médial est longé par l'ampoule du conduit déférent. Le bord latéral est séparé du fascia pelvien pariétal par le plexus veineux vésical. Le fin du se répond à l'urtère terminale. Concernant la vascularisation des vésicules séminales. La vascularisation artérielle provient des artères vésicales inférieures, branches de l'artère iliaque interne et accessoirement de l'artère rectale moyenne. Le drainage veineux provient du plexus vésical et prostatique qui se draine dans le plexus vésical et prostatique. Les nerfs des vésicules séminales proviennent du plexus hypogastrique inférieur. Les lymphatiques sont drainées dans les lymphoneuiliaques internes, externes médiaux, obturateurs et sacros. La troisième et dernière partie du cours concerne l'anatomie des glandes bulbo-urétrales de Cooper. Les glandes bulbo-urétrales sont deux formations glandulaires, arrondies, situées de chaque côté du bulbe spongieux. Leur rôle est de produire une substance mucoïde, riche en glycosaminoglycane, assurant la lubrification des voies génitales. Les glandes de Cooper sont placées de chaque côté et au-dessus du bulbe spongieux. Elles sont entourées du muscle sphincter de l'urètre. Chaque glande est arrondie ou lobulée, jaunâtre, mesurant un centimètre de diamètre. Son conduit excréteur, long de 3 centimètres environ, se dirige obliquement en avant et traverse le fascia inférieur du diaphragme murogénital pour s'aboucher dans l'urètre spongieux. C'est une glande tubulo-alvéolaire dont les acinis sont revêtues d'un épithélium cylindrique simple. pour participer au couple USB etistem l'urètre l'urètre